Si je te demandais, quelle heure est-il ? Tu regarderais probablement ton téléphone, l'écran de ton ordinateur portable ou ta montre-bracelet pour le savoir. Mais comment ces appareils connaissent-ils l'heure ? Dans tes appareils, l'heure est réglée automatiquement par un programme. Mais comment ce programme peut-il connaître l'heure exacte ? Les horlogers règlent leur montre à cadran avant la vente. Mais comment ces personnes peuvent-elles connaître l'heure exacte ? Quelqu'un sait-il vraiment quelle heure il est ? Il y a là de quoi faire une chanson. Quoi qu'il en soit, comment déterminer cette heure ? Et que se passe-t-il si toutes les horloges du monde s'arrêtent ? Attends une petite minute, ou peut-être plus longtemps. Bienvenue au National Physical Laboratory, dans le sud-ouest de Londres. C'est ici que se trouvent certaines des horloges atomiques les plus célèbres au monde, appelées masers à hydrogène. Il existe environ 400 appareils de ce type dans le monde. Et ils aident la planète entière à se repérer dans le temps. Toutes les technologies modernes, les satellites, les systèmes d'exploitation, le GPS, les horaires de volume et de train, et les programmes de télévision sur ton écran sont régis par l'horloge atomique. Voici comment elle fonctionne. Imagine un pendule. Il oscille d'un côté à l'autre. Une oscillation de gauche à droite, ou vice-versa, correspond à une période de temps égale à une seconde. Le pendule n'est pas très précis, car il n'est pas constant. Son mouvement peut ralentir, ou accélérer. Dans les horloges atomiques, les atomes jouent le rôle d'un pendule. Lorsqu'ils sont exposés à un rayonnement micro-onde, ils commencent à fluctuer. Environ 9 milliards de fluctuations correspondent à une seconde. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à compter toi-même. Les vibrations des atomes sont précises et constantes. Ceux horloges ne retardent pas plus qu'elles ne prennent d'avance. La marge d'erreur d'une pareille horloge peut être d'une seconde tous les 10 millions d'années. On ne peut pas attendre aussi longtemps, alors on va croire les savants sur parole. Les horloges atomiques guident toutes nos technologies modernes, à commencer par les satellites de communication. Imaginons maintenant que, pour une raison ou pour une autre, elles cessent de fonctionner. Les atomes ne réagissent plus aux micro-ondes. Après eux, les montres à quartz et toutes les montres électroniques s'arrêtent. Ton téléphone n'indique plus l'heure. Et l'heure d'arrivée des vols disparaît sur le panneau d'affichage de l'aéroport. À ce moment-là, tous les répartiteurs contactent les pilotes et leur demandent d'atterrir d'urgence dans les aéroports les plus proches. Les vols ultérieurs deviennent impossibles. Il y a trop d'avions dans le ciel. Si plusieurs décollent et atterrissent en même temps sur la même piste, cela peut conduire à une catastrophe. Sans horloge, les répartiteurs de vols ne pourraient pas établir de programme correct. Il en va de même pour tous les trains. Les gares ne peuvent plus coordonner les trajets, ni effectuer les aiguillages sur les voies ferrées. Ce système est trop complexe et ne peut fonctionner qu'avec un horaire précis. Le monde commence à plonger dans le chaos le plus total. Le système bancaire s'effondre. Les courtiers ne transfèrent plus l'argent sur les comptes de leurs clients à temps. Les gens ne peuvent plus recevoir leur salaire à temps. Imagine que tu aies promis d'envoyer une présentation à un client demain à 14h et que tu t'attendes à être rémunéré pour cela. Le lendemain, tu ne sais pas quelle heure il est et tu envoies la présentation au client deux heures trop tard. Il ne reçoit pas le dossier à temps et le contrat tombe à l'eau. Dans les grandes usines, le programme de la journée n'est plus respecté. La rentabilité des travailleurs s'en trouve profondément affectée. Imagine qu'une usine produise deux tonnes d'acier transformé en exactement huit heures. Sauf que ce rythme de travail est perturbé, ce qui réduit le volume. Ensuite, cet acier devrait être expédié par navire. Or, les horaires des navires ne fonctionnent plus non plus. Et cela s'applique à toutes les matières premières. Le bois, les conducteurs électriques, le pétrole et les métaux. Les chaînes logistiques s'effondrent à cause de l'arrêt des horloges. La crise économique laisse place à la panique dans le monde entier. La bourse ferme et ouvre tous les jours à des heures différentes. Les actionnaires et autres investisseurs en sont pour leurs frais. Et certains affirment que c'est l'horloge, et non la machine à vapeur, qui a été le mécanisme le plus important de la révolution industrielle. Les moteurs à vapeur propulsèrent les locomotives et les bateaux. Mais ils ne pouvaient pas synchroniser le travail d'un grand nombre de personnes. Dans ces haies conditions, tu ne te précipites plus nulle part. Mais toutes les autres personnes en font de même. Tu peux te rendre au supermarché, qui sera fermé, parce que son propriétaire ne s'est pas réveillé. Mais lorsque les portes s'ouvrent, tu constates qu'il n'y a presque plus de produits. Les bateaux, les trains et les camions n'ont pas pu livrer les fruits, le pain et les légumes, parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur l'heure. Nombreux sont ceux qui quitteront les grandes villes, car il sera quasi impossible d'y vivre sans horloge. L'ère de la haute technologie est révolue. Les chaînes de télévision ont cessé d'émettre parce qu'il suffisait que certains employés soient en retard pour que l'émission tombe à l'eau. L'animateur de la chaîne arrive avant le caméraman. Mais l'ingénieur du son dort encore, parce que son réveil ne connaît plus l'heure. Pour mettre fin à ce cafarnaum, deux choses doivent être faites. La première est d'accepter que notre vie high-tech d'avant n'existera plus. La seconde est de prendre exemple sur nos ancêtres. Les gens ont vécu pendant des milliers d'années sans connaître l'heure exacte. Cela n'a été nécessaire que depuis le début de la révolution industrielle. Avant cela, les gens étaient guidés par le soleil, le champ du coq et leur horloge biologique interne. Tout pendant des centaines de milliers d'années, les humains ont eu pour habitude de se coucher le soir et de se réveiller au matin. Mais l'invention de l'ampoule électrique a bouleversé cet ordre naturel. L'ère industrielle a forcé l'humanité à se concentrer non plus sur son horloge interne, mais sur l'heure d'ouverture des usines. Puis la télévision, l'internet et les jeux vidéo ont été inventés. Et notre mode de sommeil établi par l'évolution a changé. Mais dans un monde où l'on ne comptera plus le temps, les gens oublieront à nouveau les réveils et commenceront à améliorer leur sommeil. Il y aura un cadran solaire dans chaque maison, et c'est son nombre qui guidera l'humanité. Les sabliers de différentes formes et tailles redeviendront populaires. Tôt ou tard, nous retrouverons un point de repère dans le temps, comme par le passé. Par exemple, au XIXe siècle, les gens avaient recours à des centaines de normes horaires différentes. Les horaires des chemins de fer et des bus déterminaient chacune d'entre elles. Lorsque le nombre d'itinéraires a augmenté, les gens ont commencé à s'en tenir à l'heure fixée par le méridien de Greenwich au Royaume-Uni. Une grande horloge mécanique guidait l'ensemble du pays. Il s'agit de l'heure moyenne de Greenwich ou GMT. Les commerçants, les directeurs d'usines et les banquiers ajustaient à leur montre en fonction de cette heure. Lorsque tous les trains britanniques ont été chronométrés, le signal GMT a été envoyé à travers l'Atlantique par câble sous-marin, jusqu'à Harvard, dans le Massachusetts. Puis, lors d'une conférence spéciale à Washington, plus de 25 pays ont reconnu Greenwich comme la norme horaire internationale. Tout allait comme sur des roulettes. La technologie fonctionnait de façon synchronisée dans le monde entier. Mais les problèmes ont commencé. Au bout de 10 ans, les scientifiques ont réalisé que le monde avait besoin de nouvelles horloges. Il s'est avéré que celle de Greenwich était imprécise, parce qu'elle se basait sur le temps que mettait notre planète à tourner autour de son axe. Au XXe siècle, on a appris que la Terre changeait de vitesse de rotation au fil des ans. Ah oui ? Elle accélère ou ralentit en raison de l'influence gravitationnelle de la Lune, du Soleil et d'autres planètes, ainsi que des fluctuations géologiques à l'intérieur du noyau terrestre. Les scientifiques ont calculé qu'en 1900, la Terre tournait 4 millisecondes plus lentement qu'à la fin du XX et Ie siècle. Oui, il y a des gens qui regardent ce genre de détails. C'est pourquoi les gens ont commencé à développer d'autres horloges plus précises, les horloges atomiques que nous utilisons toujours. Mais le plus étrange, c'est que même ces horloges ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait. Leur principal problème est une précision excessive. La Terre ne tourne pas toujours de la même manière, si bien que les ingénieurs ajoutent ou retranchent parfois des secondes supplémentaires à l'horloge atomique. Et voici pourquoi. Les horloges ordinaires sont basées sur la rotation de notre planète. Lorsque l'heure d'une telle horloge indique le matin, c'est aussi le matin à l'extérieur. Lorsque l'horloge indique une heure tardive, c'est qu'il fait nuit dehors. Tu me suis ? Notre planète ne tourne pas à une vitesse constante et l'horloge atomique est parfaitement stable. Si le monde fonctionnait toujours sur la base de ces horloges, le temps s'écarterait tôt ou tard de l'horaire réel de nos jours et de nos nuits. A un moment donné, le soleil commencerait à se lever à 18h et le coucher du soleil commencerait à 7h du matin. Pour éviter cela, les personnes qui comptabilisent le temps modifient légèrement l'heure des horloges atomiques. Tout cela est nécessaire pour préserver les choses telles quelles pour les gens du commun, afin que l'heure du matin sur l'horloge et au dehors coïncide. Bien, il est maintenant temps pour moi de faire comme un atome et de me séparer. Allez, ciao ! Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes ? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges ? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes ? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous Terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous Terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée. Ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius. Ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres, les plus résistants, pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger. Ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre. Donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas ? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors ? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile ? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas ? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio. Donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors ? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes. Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal. Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à moins 3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter, mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber. Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniaque, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu es sans une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile ? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non ? Passons à Neptune. Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la huitième planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane. Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, oui, techniquement, ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid, Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur théorite de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions. Place au direct, avec une nouvelle de dernière minute. Tous les serpents ont soudainement disparu. Si tu voyais cela aux informations, que penses-tu qu'il se passerait ? Eh bien, Voldemort ne serait certainement pas ravi d'entendre ça, et les autres serpentards non plus. Poudlard aurait trois maisons au lieu de quatre. Le fourchelant ne servirait plus à rien. Ok, les fans de Harry Potter, revenons à la réalité. Comment cela nous affecterait-il ? Voyons d'abord le bon côté des choses. Les personnes souffrant d'ophidiophobie, c'est-à-dire de la peur des serpents, seraient profondément soulagées. Nous sommes tous d'accord pour admettre que les serpents ne sont pas les animaux préférés de tout le monde. Certains sont venimeux, ceux qui ne contribuent pas à arranger leur réputation. On oublie souvent que ces animaux préfèrent généralement battre en retraite lorsqu'on les rencontre. Ils peuvent se mettre sur la défensive s'ils se sentent menacés. Mais lorsqu'on les laisse en paix, ils n'ont aucune envie de se frotter à nous. Enfin, essayent toujours d'expliquer ça à des personnes atteintes de phobie. Désormais, elles pourront pratiquer des activités de plein air, telles que l'escalade, comme tout un chacun. Néanmoins, nous aurions bien d'autres soucis en l'absence de ces serpents. La structure d'un écosystème fonctionne comme un mécanisme bien huilé. Chaque espèce y joue un rôle important. Et si l'une d'entre elles se met à faire défaut, les autres en seront affectées. Les serpents ne font pas exception à la règle. Ils se nourrissent principalement de souris ou de rats. Ils aident à contrôler les populations de rongeurs et d'autres petits mammifères. Ce qui est également important pour enrayer la propagation des maladies. Il n'y a qu'à repenser à la propagation de la peste à l'époque médiévale. L'élimination de tous les reptiles pourrait entraîner un désastre similaire. Savais-tu que la peste bubonique n'avait jamais complètement disparu ? Elle a également été observée à l'époque moderne, à Madagascar par exemple, en 2008. Il est donc bon d'avoir quelques serpents pour nous protéger de pareilles épidémies. Les serpents sont d'excellents chasseurs. Ils tendent des embuscades à leurs proies en utilisant leur sang surdéveloppé afin de les débusquer et de les traquer. Ils sont extrêmement mobiles, peuvent se faufiler dans des fissures, ramper sur des parois rocheuses et même nager. Certains sont même capables de voler. Enfin, en quelque sorte, les serpents volants ne peuvent pas vraiment prendre d'altitude, mais ils peuvent planer. Ils exploitent l'élan de la chute libre et les contorsions de leur corps afin de se laisser porter par les flux ascendants. Ils peuvent donc attraper leurs proies de différentes manières. Si nous imaginons un monde sans eux, cela nous conduira à une autre phobie. Permets-moi de te présenter la musophobie. Il s'agit de la peur des souris et des rats. Les personnes atteintes de cette phobie auront bien du mal à supporter tous ces rats qui gambadent en liberté, puisqu'il n'y a plus de serpents pour les manger. Sans compter qu'un seul couple de rats peut engendrer un million de descendants en l'espace d'une seule année. Bonjour les dégâts sur les cultures. Une surpopulation de rongeurs peut entraîner une pénurie de nourriture globale et une concurrence acharnée pour les ressources. Comme une petite ambiance de Hunger Games, tu ne trouves pas ? Et les souris ne seraient pas notre unique problème. On peut aussi ajouter les insectes à la liste. Là encore, sans serpents, ils envahiraient nos rues. Les reptiles jouent également un rôle important dans l'ordre naturel et la chaîne alimentaire en tant que proie. Les serpents manqueraient beaucoup aux mangoustes, aux aigles et autres rapaces. En fin de compte, certaines populations de grands mammifères déclineraient à leur tour, ce qui pourrait conduire à l'extinction de quelques espèces. Ensuite vient la médecine. Ces créatures manqueraient aux scientifiques et aux chercheurs. Le venin de serpent est la clé du développement de certains remèdes. Par exemple, certains médicaments contre le diabète et les maladies cardiaques ont été dérivés du venin de serpent. Les patients qui en ont besoin seront donc également impactés. Quand on parle de serpents et de médecine, il y a autre chose qui vient à l'esprit. C'est le botox. S'agit-il vraiment de venin de serpent ? Non, le venin employé dans ces injections pour la peau ne provient pas de l'animal en lui-même. Il s'avère que ce composant est surnommé le Sennheike. Il s'agit d'un ingrédient synthétisé par l'homme et conçu pour imiter les effets du venin de vipère des temples. Maintenant, imaginons ce que serait la vie sans les serpents. On commence par le premier jour. Les gens ne remarquent pas immédiatement l'absence de ces S créatures. Ainsi, au cours de la première semaine et particulièrement dans les villes, les gens ne se rendraient pas compte que tous les serpents ont disparu. Les gardiens de ZOO pourraient commencer à paniquer. Les nouvelles de la disparition de nombreux serpents dans les vivariums feraient la une. La sécurité aurait beau examiner toutes les images de vidéosurveillance, ils seraient choqués de découvrir que les serpents ont disparu dans la nature. Après la diffusion de cette nouvelle, les autorités diligenteraient probablement une enquête pour vérifier s'il reste encore le moindre serpent dans le pays. Le problème deviendrait ensuite mondial. Une commission internationale serait créée pour enquêter sur ceux qui a pu arriver à ces reptiles et sur ceux qui pourraient être faits y remédier. Le temps que les autorités et la population comprennent la gravité de la situation, les écosystèmes commenceraient déjà à changer. Les gens vivant en milieu urbain pourraient ne pas être directement affectés au cours des premiers mois. Mais par la suite, ils verraient plus de souris dans leur maison et dans leur rue. Environ 500 000 souris résident dans le réseau de tunnels du métro londonien par exemple. Le nombre peut varier, mais de très nombreux rongeurs vivent dans les grandes villes et ceci deviendra bien plus ardi. Tu n'aurais qu'à ouvrir un placard de cuisine pour tomber sur une souris qui te scrute, blottie derrière un pot de beurre de cacahuète. De nouvelles opportunités de carrière se présenteraient car la demande de logement à l'épreuve des rongeurs montrait en flèche. Les autorités pourraient introduire de nouvelles taxes en vue de lever des fonds pour faire face à cette nouvelle situation. Après tout, elles devraient refournir aux gens des lieux de vie sûre. Bien entendu, les villes ne seraient un pas les seules à être affectées par l'absence de serpents. Les campagnes auraient encore plus de problèmes. Sans serpents, le nombre d'animaux nuisibles augmenterait. Ceux-ci commenceraient à détruire les cultures et les habitats d'autres animaux et les agriculteurs auraient de sérieux problèmes. Les institutions devront soutenir les cultivateurs et trouver des moyens de protéger l'environnement, ce qui devrait être leur priorité absolue. Les chercheurs et les scientifiques, quant à eux, devront assumer une immense responsabilité. Peut-être recréeront-ils des serpents en laboratoire qui pourraient être aussi nutritifs que les vrais. Ainsi, des rapaces comme les aigles pourraient les chasser et continuer à prospérer. Ce à quoi ressembleraient ces serpents artificiels demeurent un mystère. Je ne peux pas me le figurer et je te laisse le soin de l'imaginer. Si nous avancions de cinq ans depuis le premier jour du Monde sans Serpent, nous serions confrontés à une planète entièrement changée. Peut-être aurions-nous même une journée spéciale pour cela, le 5 anniversaire du Monde sans Serpent. Les différences seraient évidentes, mais d'ici là, les gens se seraient probablement habitués à vivre dans un tel monde. Certains restaurants auraient encore déjà modifié leur menu. Adieu la soupe de serpents hongkongaise. Ensuite, de nouveaux musées seraient consacrés aux serpents. On pourrait y lire l'histoire de leur évolution et y admirer leurs fossiles. Tu t'arrêteras peut-être à la boutique de souvenirs du musée pour acheter un stylo en forme de serpent pour ton pote. Enfin, nous serions encore en train de chercher des alternatives aux venins de serpents dans le domaine de la médecine. Certes, ce serait un soulagement pour les personnes qui présentent des réactions allergiques à leur morsure, mais ces animaux sont indispensables à certaines études et à certains médicaments. Les chercheurs se préoccuperaient donc encore de trouver des alternatives capables de remplacer le venin de serpents. Si nous avancions de 200 ans, nous verrions un monde où les gens ont complètement accepté que les serpents ont disparu pour de bon, à tel point que les plus jeunes seraient seulement qu'un animal nommé serpent a autrefois vécu sur cette planète. Ils apprendront à connaître cet animal dans les livres d'histoire et les vidéos d'archives. Les livres de coloriage représenteront chien, chat et poulet, mais pas de serpents. Les créatures mythologiques comme Méduse la Gorgone et Chameran deviendraient encore plus fascinantes. Oh, et nous ne comparerions plus une personne sournoise à un serpent. Il y aurait un nouveau sobriquet pour eux. Nous avons en tout cas survécu à l'ère glaciaire, aux météorites et à bien d'autres défis. Alors, nous trouverons probablement une solution. Croisons les doigts pour que ce scénario ne devienne jamais réalité. Wouh ! Ton vaisseau spatial est presque arrivé. Grâce aux dernières technologies, tu peux maintenant voyager vers n'importe quelle planète de notre système solaire plus rapidement que jamais. Et nous pouvons enfin visiter d'autres planètes en toute sécurité. Tu t'es inscrit à un voyage dans l'espace et tu es maintenant à bord d'un vaisseau avec ton guide, des astronautes et quelques autres passagers. Premier arrêt, la plus petite planète de notre système solaire, Mercure. Elle se trouve à seulement à un tiers de la distance de la Terre au Soleil. La vie va être spectaculaire. Dès que ton vaisseau se pose sur la surface solide de cette planète rocheuse, tu vois un univers sans fin. Des étoiles, des comètes qui passent et le Soleil. Trois fois plus grand que ce que nous voyons depuis la Terre. Sans aucun nuage pour gêner la vue. Il n'y a pas de lune. Mercure et Vénus n'en ont pas. Tu essaies de bouger mais à cause de ta combinaison spatiale et de la gravité réduite, tu as l'impression d'être sur un trampoline dans un film au ralenti. Il n'est pas prudent de venir ici pendant la journée. Sur Mercure, elle dure presque 59 jours terrestres. Bien que ta combinaison spatiale te protège, les températures peuvent devenir assez extrêmes. Pendant la journée, elles montent jusqu'à 430 degrés. Il n'y a pas d'atmosphère pour conserver la chaleur donc la température pendant la nuit peut descendre jusqu'à 180 degrés. C'est pourquoi Mercure n'est pas la planète la plus chaude même si elle est la plus proche du Soleil. Vénus est la deuxième plus proche mais elle possède une atmosphère qui retient sa chaleur. Tu es en sécurité dans ta combinaison spatiale adaptée mais il sera quand même très difficile de subir des changements de températures aussi radicaux alors tu dois te dépêcher. Mercure a une gravité plus faible parce qu'elle pèse moins que la Terre ce qui signifie que la gravité sur Mercure tire moins sur ton corps. Si une personne pèse 45 kg sur Terre elle pèserait 17 kg sur Mercure et tu te sens vraiment plus léger. Dépêche-toi nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu entends la voix de ton guide dans ta combinaison spatiale. Il est debout à côté de toi et pointe quelque chose du doigt. Regarde à ta gauche c'est pour ça que nous sommes ici. Le bassin calories. Époustouflant L'atmosphère de Mercure est si fine que rien ne protège la planète des astéroïdes qui percutent sa surface. C'est elle qui a le plus de cratères de notre système solaire. C'est pourquoi elle te rappelle la Lune. Et maintenant tu es là regardant le bassin calories. Le plus grand cratère d'impact de tout le système solaire formé il y a presque 4 milliards d'années par un objet d'au moins 97 km de long. Tu peux voir son intérieur rocheux rempli de crevasses profondes et de crêtes aiguës entourées des plus hautes montagnes que l'on puisse trouver sur cette planète lesquelles s'élèvent à 3000 mètres au-dessus de nombreuses cheminées volcaniques. Elles étaient en activité autrefois. L'autre côté qui est caché du soleil recèle de minuscules dépôts de glace. C'est la seule forme d'eau que l'on trouve ici mais tu n'auras pas le temps de la voir. Mercure n'est qu'une étape temporaire avant de continuer à avancer. Tu commences à peine à te mettre à l'aise dans le vaisseau lorsque tu vois ton guide s'approcher de toi. On ne peut pas s'arrêter sur Vénus dit-il. Il arrive que nous puissions nous rapprocher de la surface voire même atterrir et sortir du vaisseau mais aujourd'hui les vents sont trop forts. Ils sont généralement d'un peu plus de 360 km heure et ils maintiennent les nuages jaunes et blancs de la planète en mouvement constant. C'est l'activité volcanique qui a formé la surface de Vénus. 90% de celle-ci est constituée de lave basaltique solidifiée. Ce n'est donc peut-être pas le meilleur endroit à visiter. De plus, l'atmosphère y est dense. Pendant que tu es dans le vaisseau spatial, tu reçois un appel vidéo de ta pote sur le système spécial de communication spatiale. Elle s'est rendue sur Jupiter. Jupiter est une géante gazeuse. Il n'y a donc aucun endroit où se poser. Aussi, la pression est vraiment forte. Elle comprime les gaz en liquide dont l'atmosphère de Jupiter pourrait écraser comme une boule de papier n'importe quel vaisseau spatial fait d'acier qui traverserait ces nuages. Les visiteurs font généralement des excursions d'une journée pour la voir. orbitant à bord leurs vaisseaux spatiaux afin de prendre des photos d'en haut. C'est fou parce que cette planète est comme un tourbillon de vent orageux et elle possède les aurores les plus brillantes de tout le système solaire. Ton ami a même vu la grande tache rouge. C'est un gigantesque anticyclone de forme ovale qui se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'était incroyable. La tache rouge est quatre fois plus grande que la Terre. Mais le vrai régal était Europe, la sixième lune de Jupiter. Les scientifiques pensent qu'elle est jeune en raison de sa surface lisse et relativement intacte. Europe est un grand monde océanique avec tous les ingrédients nécessaires à une vie que nous n'avons pas encore découverte. Il propose même des visites guidées où tu essayes de découvrir si quelque chose nous attend sous une épaisse couche de glace. Les visiteurs doivent porter des combinaisons spatiales spéciales de protection car Europe reçoit d'énormes quantités de radiation de Jupiter. Et il y a Io, une autre lune de Jupiter qui est colorée et tout simplement la plus belle chose qui soit. C'est un endroit où l'activité volcanique est plus importante que sur Terre et où l'on trouve les volcans les plus actifs de notre système solaire. Plus de 400 volcans, 150 d'entre eux, peuvent entrer en éruption à tout moment. La gravité de Jupiter pousse l'activité volcanique. Elle comprime Io comme une balle en caoutchouc et cela donne des volcans. Tu aurais aimé être là avec elle, mais pour l'instant tu te diriges vers ta prochaine escale. Les jours passent et à un moment donné, tu vois la Terre de loin. Tu te sens un peu nostalgique en pensant à tes amis et à ta famille, mais au bout d'un moment, tu te réjouis en voyant ta prochaine destination. Enfin, c'est la planète rouge. Tu entends le bruit lointain et étouffé du vaisseau spatial qui s'oppose sur la surface couleur rouille. Tout ce qui t'entoure n'est qu'un immense désert aride. Le vent est fort et soulève la poussière. C'est ainsi que se forment ces énormes dunes de sable extraterrestres. Et la tempête va arriver dans les prochains jours à ce qu'on te dit. Il y a des milliards d'années, Mars avait de l'eau liquide à sa surface. Des lacs, des rivières, peut-être même abritaient-elles la vie. Son axe de rotation est un peu incliné, ce qui fait que Mars a des saisons similaires à celles de notre planète. Quand un hémisphère est incliné plus près du Soleil, ça correspond au printemps et à l'été. L'autre hémisphère qui est incliné vers l'extérieur est pour sa part en automne et en hiver. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que la nôtre, donc la planète ne peut pas retenir autant de chaleur près de sa surface. La pression de l'air sur Mars est environ 50 fois plus faible que celle au sommet du Mont Everest. Tu arrives à l'hôtel spatial. Mars est la seule planète à disposer de tels hôtels pour le moment. Sur les autres planètes, tu dors dans ton vaisseau car elles ne peuvent pas offrir des conditions suffisamment sûres pour que les gens y demeurent longtemps. Le personnel de cet hôtel est formidable. Il s'est habitué aux touristes car Mars est l'endroit le plus visité de notre système solaire. La nourriture est excellente et tu as hâte de la manger et de dormir. Le lendemain, tu te réveilles à l'aube pour te préparer à faire du ski avec ton groupe. Les jours sur Mars sont approximativement de la même durée que sur Terre. Il a neigé toute la nuit mais à cause de l'atmosphère sèche et de la basse pression, la neige ne reste jamais trop longtemps. Alors autant tenter sa chance. Mars a des montagnes et des vallées étonnantes et ses calottes polaires glacées étaient si cool. Oh et regarde les volcans ! Le lendemain, un petit avion spécialement conçu pour te transporter sur cette planète vient te chercher pour une excursion d'une journée à Olympus Mont, le plus grand volcan de notre système solaire. Il s'élève à 26 km au-dessus de la surface, soit trois fois plus haut que notre Everest. Tu atterris sur le bord extérieur du volcan. Le sommet est si haut qu'il semble dépasser l'horizon. Le troisième jour, tu visites Vallès Marineris, le système de canyon emblématique que tu ne pouvais voir qu'en photo jusqu'à présent. Son réseau d'abîmes est étonnant, cinq fois plus grand et quatre fois plus profond que notre grand canyon. À son point le plus large, il fait 320 km de large. Tu décides de passer les cinq prochains jours dans l'hémisphère sud. Il y a un autre hôtel où tu peux réserver des excursions d'une journée vers les nombreux volcans éteints de la région. Tout est recouvert de poussière dans différentes nuances de rouge, d'orange et de brun dû à la rouille du fer. Mais le ciel est tout le temps poussiéreux. Tu es même pris dans une tempête une fois, si bien que personne ne peut quitter l'hôtel de la journée. Tu regardes le soleil qui est un peu plus éloigné que ce que nous voyons depuis la Terre. Ta planète te manque où tu peux te balader tranquille, sans combinaison spéciale, sentir la brise fraîche, nager dans l'océan ou boire un bon café avec tes copains. Il y a encore un endroit à voir avant de rentrer à la maison. Il est autrement plus dangereux et compliqué à visiter que les autres. Dans la constellation du cygne, se trouve Kepler-16b, une planète qui tourne autour de deux étoiles et qui a deux couchers de soleil, de sorte que tu auras deux ombres. La planète est faite de gaz et de roches, il sera donc difficile d'y atterrir. Mais cette nouvelle aventure t'attend et il est temps de partir. Tu travailles dans une grande réserve naturelle qui abrite plus de mille espèces d'animaux. La nuit, tu traverses le territoire en jeep pour voir si tout va bien. La plupart des animaux dorment. Soudain, tu entends les singes crier. Ils sautent de branche en branche. Un troupeau de chevaux sauvages sort de la forêt en courant. Ils ont l'air inquiets eux aussi. Tu entends de nombreux animaux pleurer. On dirait qu'une chose étrange et inconnue s'est réveillée et a horrifié toute la réserve. Tu vois un éclair dans le ciel nocturne, c'est une météorite et elle vole droit vers toi. Tu montes dans ta voiture, tu appuies sur l'accélérateur et tu t'éloignes le plus loin possible. La roche spatiale tombe juste devant toi et projette ton véhicule sur le côté. Tu t'évanouis. La météorite tombée émet une étrange lueur jaune. Tu es inconscient à l'intérieur de ta voiture renversée. Tous les animaux se sont calmés. Des milliers d'entre eux s'approchent silencieusement de la météorite. Son énergie vous enveloppe, toi et tous les animaux autour. Plus l'énergie rayonne, plus la roche spatiale rétrécit. Au matin, la météorite s'évapore dans l'air. Elle a absorbé les pouvoirs des animaux et te les a transmis. Tu te réveilles dans l'herbe près de ta voiture, entourée de plusieurs personnes. Ce sont les employés de la réserve et des agents en costume sombre. Ils étudient le cratère dans le sol et te demandent ce qui s'est passé. Tu leur parles de la météorite et ils t'ordonnent de les suivre. L'un d'eux te saisit fermement par les épaules. Tu n'aimes pas ça et tu veux t'échapper. Deux agents te tiennent. Tu te mets en colère et tu sens tes muscles se contracter et ta peau se couvre de fourrure. Tu repousses rapidement les hommes et tu rugis. Tes ongles se sont transformés en griffes. Tu as reçu les pouvoirs d'un ours et tu es aussi fort et féroce. Tu t'enfuis dans la forêt mais les agents te suivent. Tu veux être plus rapide et tu sens ta colonne vertébrale changer de forme. Tu cours désormais à quatre pattes très vite. Tu as le pouvoir du guépard, l'animal le plus rapide de la Terre. C'est incroyable ! Tu peux utiliser ton esprit pour acquérir les pouvoirs de n'importe quel animal. Tu te caches dans la forêt. Les agents sont loin derrière toi. Tu entends un hélicoptère dans le ciel. Ils projettent un faisceau lumineux de projecteurs. Aïe ! Ils t'ont remarqué ! Les agents utilisent un mégaphone pour te demander de t'arrêter. Mais tu sais ce qui t'attend. Des laboratoires, des expériences, la vie dans une cage. Tu as vu beaucoup de films à ce sujet, alors tu n'abandonneras pas. Tu cours hors de la forêt. Ils tirent des fléchettes sur toi. Tu te diriges rapidement vers un grand lac et plonges dedans. Des branchies se forment sur ton cou. C'est si bon de faire passer de l'eau à travers elle. Des palmes ont poussé sur tes bras et tes jambes. Tes pieds sont comme des nageoires. Tes jambes fusionnent pour former une grande queue et tu es maintenant un morse. Tu traverses rapidement le lac à la nage et débarques sur le rivage de l'autre côté. Plusieurs voitures et motos font le tour du lac pour te rattraper. Il y a une autre forêt devant toi, mais cette fois, elle est trop dense. Il n'y a pas d'espace pour courir vite, mais tu peux avoir la force d'un singe. Tes mains s'allongent et tes doigts deviennent plus forts. Tu sautes sur un arbre, tu grimpes au sommet et tu scannes des yeux la réserve. Tu dois aller vers le sud et atteindre une petite ville pour te restaurer. Après quelques heures, tu atteins la limite de la réserve. Tu dois maintenant sauter par-dessus une haute clôture. Tes jambes deviennent fortes, tu sautes comme un kangourou, mais ce n'est pas assez haut. Tu tombes au sol. L'hélicoptère te rattrape. Tu acquiers des pouvoirs de lézard. Des écailles collantes poussent sur tes paumes. Tu escalades rapidement le mur de béton et sautes de l'autre côté. Tu te retrouves dans les hautes herbes. Des agents viennent vers toi de tous les côtés. Tu penses à te transformer en serpent. Tes bras et tes jambes fusionnent avec ton corps. Tu peux maintenant ramper. Tu passes devant tous les agents et tu te retrouves sur la route. Tu vois une voiture au loin, tu lèves la main et lui demandes de s'arrêter. Oh non, c'est le véhicule des agents. Il t'entoure. Le projecteur de l'hélicoptère est braqué sur toi. Tu n'as nulle part où aller. Mais tu peux voler. Tes vêtements se déchirent dans ton dos. D'énormes ailes poussent de tes omoplates. Tu t'élèves dans les airs. Il fait plutôt froid ici, mais les plumes sur ton corps te protègent du vent. Super, tu peux voler. C'est incroyable, mais aïe, tu as l'impression que quelqu'un t'a pincé par derrière. C'est une fléchette. Ils t'ont eu. Tu as envie de dormir et tu te laisses redescendre. Tu fais un atterrissage brutal près d'une petite maison en bois. Des agents courent vers toi. Tu acquiers les pouvoirs d'un autre animal et tu t'évanouis. Les agents fouillent la maison mais ne te trouvent pas. Peut-être que la fléchette avec le somnifère n'a pas fonctionné sur toi. Après quelques minutes, ils repartent. Pendant ce temps, tu dors paisiblement contre le mur de la maison. À la dernière seconde, tu as réussi à acquérir des pouvoirs de caméléon. Tu as fusionné avec le mur et est devenu invisible. Tu dors encore quelques heures. Le soleil se lève. Une Jeep rouillée s'arrête dans la cour. Un vieil homme et un chien en sortent. Le chien court vers toi et commence à te lécher le visage. Le vieil homme se rend compte qu'il y a une personne invisible devant lui. Tu reprends tes esprits et tu racontes au vieil homme ce qui t'est arrivé. Il te donne de la nourriture et des vêtements propres. Tu le remercies et tu t'en vas. Maintenant, tu dois quitter le pays le plus vite possible. Tu penses à te transformer en chauve-souris. Tes ailes palmées poussent dans ton dos et tu as des crocs. Tu voles sans rien voir. Ta vue s'est détériorée, mais ton ouïe est tout simplement fantastique. Tu as un pouvoir d'écolocation et tu peux émettre des ultrasons à haute fréquence. Quelque part au loin, tu entends le cri d'une personne familière. Oh non, c'est le vieil homme ! Les agents l'ont attrapé. Tu fais demi-tour et voles directement vers la maison. L'un des agents te voit. Il hurle de terreur. Tu atterris et te transformes en rhinocéros. Ton corps devient énorme et ton nez s'allonge. Tu accélères et renverses plusieurs agents. Puis, tu retournes leur voiture, cours dans la maison et libères le vieil homme. Il monte sur ton dos car tu es maintenant un cheval et vous partez loin d'ici. Tu atteins les montagnes. Le vieil homme a l'air fatigué, mais reconnaissant. Tu ne peux pas partager sa joie car tu ne sais pas comment tout ça va se terminer. Tu demandes au vieil homme de se cacher pendant que tu distraies les poursuivants. Tu penses à un autre animal. Tes jambes et tes bras se transforment en sabots. Tu grimpes en haut d'une falaise comme une chèvre. Ils ne peuvent pas t'attraper. Mais à ce moment-là, l'hélicoptère réapparaît. Un agent te vise avec une fléchette. Des aiguilles poussent dans ton dos. Tu as des pouvoirs d'un porc épique. Tu tires quelques aiguilles vers l'agent. Cela le distrait pendant quelques minutes. À ce moment-là, un puma te saute dessus, sorti de nulle part. Il te griffe. Tu penses à un lion et obtiens ses pouvoirs. Tu te mets sur tes pattes arrière et tu rugis très fort. Le puma prend peur et s'enfuit. L'hélicoptère s'envole. Tu accélères, saute de la falaise et obtiens les pouvoirs de l'oiseau le plus rapide du monde, le faucon pèlerin. Tu fais un piqué à toute vitesse et atterris dans la forêt. Tu dois maintenant trouver le vieil homme. Tu as un museau de chien. Tu peux maintenant sentir l'odeur de ton amie et te diriger vers lui. À ce moment-là, tu trouves un excellent plan pour arrêter les agents. Essaye d'imaginer ce que ce serait si tu te réveillais un jour et que tout ce qui t'entoure était rose. Et je veux dire littéralement tout. Pas juste quelques petites touches ici et là. Non, vraiment, tout serait rose. Des murs à ton lit en passant par ton bureau, ton fauteuil et même les vêtements que tu portes. Serais-tu capable de vivre dans un tel monde pendant une semaine entière ? Il se peut que ta première pensée soit alors « Il y a un truc qui cloche avec mes yeux » ? Pour la plupart des gens, la réponse est non. Et même si tu avais un problème de vision, il y a peu de chances que tu finisses par ne voir qu'une seule couleur pour le reste de ta vie. La plupart des Daltoniens sont nés ainsi. Même s'il existe de rares cas où cette pathologie se développe plus tard dans la vie. En plus, même les personnes totalement daltoniennes voient tout de même le monde en noir, blanc et gris. En général, si les Daltoniens ont des difficultés à percevoir certaines couleurs, leur plus grande difficulté est surtout de distinguer les nuances d'une même teinte. Mais revenons à notre monde tout rose, d'accord ? Le rose est-il une couleur spéciale pour notre cerveau ? Lorsque nous pensons à des objets roses, nous les associons très souvent à des émotions telles que l'amour et la gentillesse. Dans certains cas, cela dit, le fait de regarder du rose pendant de longues périodes peut même rendre les gens plus agités. Dans le domaine du sport, il est arrivé que des équipes peignent en rose les vestiaires de l'équipe adverse pour tenter de réduire leur énergie et leurs performances. Cette tactique a été mise en œuvre par un entraîneur américain qui croyait que des vestiaires entièrement roses perturberaient les esprits des équipes adverses. Et si je te disais que cette nuance spécifique de rose avec laquelle tu t'es réveillé avait des pouvoirs spéciaux ? Dans les années 1970, un scientifique nommé Alexander Shaw a découvert une couleur qui rendait les gens calmes et détendus. Après de nombreuses expériences visant à tester les effets de différentes couleurs sur le comportement des gens, il a identifié cette teinte spécifique qu'il a baptisée rose Shaw's. Son étude a démontré que lorsque les gens regardaient une couleur vive, ils perdaient de la puissance dans leurs muscles. Mais lorsqu'ils regardaient du bleu, leur énergie revenait à la normale. Le chercheur en a parlé lors de conférences publiques et l'a même prouvé à la télévision. Il a invité un bodybuilder et a montré qu'il ne pouvait pas faire une seule flexion du biceps après avoir regardé la couleur rose. Shaw's était tellement convaincu de sa découverte qu'il a même suggéré que les prisons peignent les cellules de détention en rose pour calmer les gens. Deux agents d'une prison américaine ont testé cette idée et ont constaté que certains détenus devenaient plus calmes après avoir passé 15 minutes dans leurs cellules roses. Quoi qu'il en soit, les études ultérieures n'ont pas prouvé la véracité des recherches initiales de Shaw's. Mais cela ne signifie pas que l'on ne peut pas les tester par soi-même. Il n'y a aucun moyen de savoir comment le cerveau réagirait s'il vivait dans un univers rose pendant un jour, une semaine ou même un mois entier. Tout dépend aussi de l'expérience antérieure de la personne avec cette couleur. S'il s'agissait d'une situation heureuse, il se peut que le rose te plaise. Cependant, à partir d'un certain degré, il est aussi probable que ce soit dur pour les yeux. Mais nous ne pouvons pas prétendre que les tons de notre environnement ne nous affectent pas. Carl Jung, célèbre psychanalyste suisse, a développé une théorie de la psychologie des couleurs, également connue sous le nom de théorie jungienne des couleurs. Il estimait que chaque teinte avait une signification différente, quelque part au fond de notre esprit, et qu'elle avait le pouvoir de révéler des pensées plus profondes. Il pensait que les couleurs pouvaient être utilisées pour comprendre les pensées et les sentiments les plus forts d'un individu. Par exemple, il considérait que le bleu était formel et précis, tandis que le vert rendait les gens détendus et patients. En regardant le jaune, les gens devenaient plus sociables. Enfin, si l'on aime la couleur rouge, cela signifie que l'on est compétitif et que l'on a du caractère. Le rose n'est pas la seule couleur dont on a étudié les effets sur le cerveau. Prenons le vert, par exemple. Te sentirais-tu mieux si tu évoluais dans un environnement tout vert ? De fait, contempler cette couleur peut aider à mieux se concentrer. Des études ont établi que les personnes qui prennent des petites pauses pour regarder des choses vertes, comme des arbres ou de l'herbe, se concentrent mieux sur des tâches ennuyeuses et font moins d'erreurs. Cela s'explique par le fait que le vert est apaisant, facile à percevoir pour nos yeux et notre cerveau. C'est la teinte que l'on trouve le plus souvent dans la nature. Il n'est donc pas étonnant que la plupart d'entre nous la trouvent tranquillisante. Quant au rouge et à l'orange, ils doivent être utilisés avec modération. Donc, pas de maison orange pour moi, merci. Ces coloris peuvent donner l'impression d'être plus énergiques et plus actifs, mais en abuser peut s'avérer néfaste. Des chercheurs ont conclu que le fait d'être entouré de rouge ou d'orange pendant de longues périodes peut nous rendre irritables. N'oublions pas le bleu. Il peut donner une sensation de calme et de repos, mais aussi de tristesse, surtout dans les teintes les plus sombres. Selon la nuance, se réveiller dans un monde tout bleu peut s'accompagner de son lot de problèmes. Vient aussi le problème de la lumière bleue. Il s'agit du type de lumière émise par les écrans. Elle peut parfois nuire à notre sommeil car elle peut faire croire à notre cerveau qu'il fait encore jour. Elle peut empêcher l'organisme de produire les hormones nécessaires pour s'endormir aux bonnes heures. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé d'éviter les écrans au moins une heure avant d'aller se coucher. Qu'en est-il de nos yeux ? Regardez la même couleur pendant de longues périodes est-il bon pour nous ? Pas vraiment. Si on contemple une couleur durant longtemps, cela peut modifier la façon dont on voit les autres. Dans le passé, les gens utilisaient des écrans d'ordinateur qui avaient de nombreux reflets verts. Comme ils étaient souvent exposés à cette couleur au cours d'une journée de travail classique, ils finissaient par tout voir avec une teinte violette après avoir cessé d'utiliser leur ordinateur. L'explication est simple. La partie de l'œil responsable de la vision du verre était fatiguée. Elle devait compenser avec d'autres parties de l'œil plus fraîches, celles qui sont responsables de voir le rouge et le bleu. Et qu'obtient-on lorsque l'on combine le rouge et le bleu ? Du violet. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des écrans d'ordinateur blancs avec des lettres noires, de sorte que ce phénomène se produit moins. Cette altération de la vue s'explique également par l'effet McCullough. Il s'agit d'un phénomène qui se produit lorsque les gens perçoivent un changement dans la couleur d'un objet après l'avoir fixé longtemps. En 1965, Céleste McCullough a découvert qu'en regardant des rayures colorées durant une trop longue période, la vision des choses pouvait s'en trouver affectée durant des mois. Pour son expérience, des volontaires ont regardé des rayures colorées puis des rayures en noir et blanc. Si on fait cela suffisamment longtemps, on finit par voir les lignes monochrome également en couleur. Tout comme le flash d'un appareil photo peut rendre la vision floue pendant quelques instants, cet effet peut durer longtemps si on regarde les rayures trop longtemps. Est-ce que la couleur que l'on fixe a une incidence sur la vue ? Pas vraiment. Rien ne prouve qu'une certaine couleur puisse déclencher l'effet McCullough. L'effet McCullough est plutôt dû à une combinaison de facteurs, tels que des changements dans la façon dont le cerveau traite les informations visuelles, la fatigue des muscles oculaires et des changements dans la manière dont la rétine de l'œil réagit à la lumière. Qu'en est-il de la lumière ? Certes, l'exposition à la lumière du soleil est importante pour notre bien-être. Mais tu as sûrement entendu cette phrase depuis que tu es tout petit. Ne regarde pas le soleil en face. Y a-t-il vraiment des preuves que cela affecte nos yeux ou s'agit-il encore d'un mythe ? Il s'avère que c'est effectivement dangereux. Lorsque l'on fixe le soleil pendant une période prolongée, la lumière ultraviolette pénètre dans les yeux. Elle traverse ensuite la lentille interne pour atteindre la rétine et le fond de l'œil. Lorsque ce tissu sensible à la lumière est exposé aux rayons UV, il peut être endommagé. On finit alors par voir des tâches durant plus de quelques secondes, voire par subir des lésions permanentes de la vue. Ce processus peut se produire rapidement, même en quelques secondes d'exposition directe au soleil. T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes ? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme, aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement unprobables ? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles ? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplis des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les faits se rassembler. En raison de la gravité, ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et dans ce S-K, elles s'agglutinent comme du velcro. Ceux petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces hausses protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roche et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères ? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité. En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe, la combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes. Elle continue donc à tirer sur la matière en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce sérieux exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. mais le plus intéressant c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étèrent pas. Et si elles étaient disons cubiques ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie ? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle, les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de lune de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi ? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air ? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain. N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ses angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ses faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenterait des paysages polaires, glacés et froids. Les faces supérieures et inférieures du cube ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes. Dans un cube, elles seraient brûlantes avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elles se dirigeraient directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle « retire à petit feu ». Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de températures sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensées. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées. La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Tu te sens bien reposé, j'espère. Parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km heure. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km heure. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km heure. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité. En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture. La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça et ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection. Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg. Ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre. Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km heure si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km heure. Ta première impression de Mars est qu'il y fait un froid glacial. La température moyenne y est de moins 62 degrés. Même de loin, la planète a cette teinte rougeâtre. Une fois que tu as atterri sur la surface de Mars, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert d'une poussière roussâtre. Cette même poussière, très fine, flotte dans l'air tout autour de toi. Où que tu regardes, tu vois des teintes dorées, brunes, orangées et même verdâtres. Ce sont les minéraux qui composent le sol qui déterminent les couleurs du paysage. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais la moyenne générale est d'environ 2 mètres. Et oui, cela va rendre la course un tantinet plus difficile. Sur Mars, ton poids sera beaucoup plus faible que sur Terre. Seulement 26 kg. Cela te permettra d'atteindre la vitesse impressionnante de 19 km heure. En voilà un champion ! Mais que vois-tu à l'horizon ? On dirait une tornade ! Une tempête de poussière ? Il est temps de foncer ! Il arrive que ces tempêtes de poussière s'étendent sur toute la planète. Les plus grosses sont même visibles depuis la Terre. Et maintenant, te voilà en face d'un autre problème. Tu vois, Jupiter, tout comme Saturne, est une géante gazeuse. Cela signifie que la plus grande planète de notre système solaire, et Jupiter est si grande qu'elle pourrait avaler 1300 terres, n'a pas de surface solide. Il va donc te falloir imaginer à quoi ressemblerait ton sprint s'il était possible de courir sur Jupiter. L'atmosphère de cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Pendant ta descente, tu contemples d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. C'est grâce à eux que cette planète est si belle, avec toutes ses stris colorées. Sur Jupiter, tu pèserais 177 kg. Tu t'épuiserais rien qu'en marchant dans ta combinaison spatiale si peu pratique. Enfin, si tu pouvais marcher sur la surface de cette planète, bien sûr. Si tu essayais d'y courir, tu te traînerais à une vitesse comprise entre 1,6 et 3 km heure. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez ridicule, il y a énormément de vent sur Jupiter. Et il souffle entre 322 et 644 km à l'heure. Tu vois ces anneaux ? C'est Saturne, une autre géante gazeuse dépourvue de surface solide. Cette planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et sa température et sa densité changent au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Si tu décidais de quitter ton vaisseau spatial et de marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète. Mais vu d'en haut, on dirait pourtant que Saturne possède une surface. Cette sphère de couleur brun-jaune est entourée de plusieurs couches de nuages. La couche extérieure visible est composée de nuages d'ammoniaque. Au-dessous, il y a des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Et la couche la plus profonde est composée de nuages d'eau. Bien que Saturne soit une géante gazeuse, ton poids n'y serait pas très différent. Environ 75 kg. La raison, c'est que la gravité de cette planète est similaire à celle de la Terre. Mais à cause des conditions qui y règnent et de ta fichue combinaison spatiale, tu courrais un peu plus lentement là-bas que sur Terre, à une vitesse d'environ 6 km heure. Avant de repartir, tu admires la caractéristique la plus célèbre de Saturne. Ses superbes anneaux gris, beiges et fauves. Ils sont constitués de morceaux de roche et de glace. Tu aperçois aussi quelques-unes des 53 lunes de Saturne. Tiens, voici Titan, un monde glacé plus vaste que notre lune et même que Mercure. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. La planète suivante sur ton itinéraire est une boule bleu-vert faite de glace et de gaz. C'est la géante glacée Uranus. Elle doit cette belle teinte à la lumière du soleil qui se réfléchit sur sa surface. Uranus n'est pas solide. Actionne vite les freins. Si tu n'arrives pas à t'arrêter à temps, ton vaisseau spatial va traverser la haute atmosphère de la planète et s'enfoncer dans son noyau liquide et glacé. Hum, je doute que tu parviennes à y mener ton expérience. Alors, il nous faut à nouveau faire preuve d'un peu d'imagination. Sur Uranus, ton poids serait d'environ 62 kg. Et contre toute attente, tu pourrais atteindre une bonne vitesse ici, au moins 13 km heure. Si tu ne te retrouves pas au milieu d'un ouragan, bien sûr. En été, il y a d'énormes tempêtes sur cette planète lorsqu'Uranus est à son plus haut niveau de chaleur. Les ouragans peuvent alors s'y étendre sur plus de 9650 km. La planète la plus éloignée du soleil, Neptune, est quatre fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleue que tu aperçois en t'approchant d'elle est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de cette planète est composé de glace d'eau, d'ammoniaque et de méthane. Et c'est à peu près tout ce que Neptune a comme surface. Il n'y a donc pas de terre ferme ou marché. Alors, une fois de plus, on va utiliser notre imagination. Sur Neptune, tu pèserais un peu plus lourd que sur Terre, 79 kg, mais ta vitesse y serait à peine inférieure à celle que tu atteins sur notre belle planète, environ 8 km heure. Voilà, ton aventure touche à sa fin. Alors, sur quelle planète as-tu le plus aimé courir ? Tu te réveilles avec des boîtes de pizza empilées les unes sur les autres. Tu étires ton bras droit et tu tombes sur des restes de nouilles collantes que tu as mangées hier soir. Ta jambe s'éclate sur le gâteau au chocolat de la semaine dernière et tâche ton matelas. Il y a des papiers, des vêtements, des livres, des boîtes en carton avec de la nourriture encore dedans et d'autres déchets dégoûtants partout sur ton grand lit. Tu es trop paresseux pour sortir du lit, mais tu dois quand même aller travailler. Tu pousses tous ces déchets et les fais glisser sur le sol déjà jonché de détritus. Il y a des bouteilles en plastique, d'autres déchets de malbouffe, des vêtements, de la vaisselle sale et des poils d'animaux sur le sol. C'est collant et cela recouvre chaque centimètre carré au point que tu as l'impression de marcher sur de la lave. Tu fixes la fenêtre sale, tu te regardes dans le miroir et tu boudes. Ce n'est pas le toit que tu imaginais être il y a un an. Le soleil brille et tu viens d'acheter ta toute nouvelle maison. C'est un endroit agréable à l'extérieur de la ville, dans un petit quartier sympathique entouré de glottures en bois et de jardins fleuris. Tes voisins viennent te saluer au moment où tu arrives dans l'allée. Ils apportent un plat fait maison et de délicieux desserts pour te souhaiter la bienvenue dans le quartier. Tu les acceptes avec joie et tu te rends à l'intérieur de ta nouvelle maison. Tout au long de la semaine, tu déballes tes affaires et tu ranges tes meubles. Tu viens également de décrocher un nouvel emploi qui t'a permis de te payer cette maison. Tu te lèves tous les jours à 6h et tu rentres à la maison à 22h. Ce nouvel emploi te paie bien mais tu n'as pas de temps pour toi ni pour mettre de l'ordre dans ta maison. Au cours des mois suivants, tu commences à commander de la nourriture tous les soirs et à apporter les restes au travail. Tu n'as pas changé tes draps de lit depuis ton arrivée et tu n'as pas passé l'aspirateur sur le sol depuis que tu vis là. L'odeur à l'intérieur est de plus en plus forte étant donné que tu ne sors pas non plus les poubelles et que tu n'ouvres pas les fenêtres pour aérer la maison. Tu as également renoncé à trier ton linge sale. Tu n'as plus de vêtements propres alors tu réutilises les mêmes vêtements pour le travail mais ils sont couverts de tâches de nourriture. La salle de bain ne donne vraiment pas envie d'y aller. L'eau coule et déborde sur le sol ce qui rend l'intérieur humide. Comme la lumière du soleil ne pénètre pas, les moisissures se développent à toute vitesse offrant un foyer à diverses bactéries et parasites. Il n'est pas étonnant que tu te fasses porter malade tous les mois. Tant de travail t'a fait perdre de vue ta maison et a affecté tes performances au bureau. Tu as déjà reçu plusieurs avertissements et on t'a dit de prendre soin de toi et de t'acheter de nouveaux vêtements ou de laver ce que tu as. Mais plus tu achètes de vêtements, plus des piles de vêtements sales apparaissent dans toute la maison. Il n'y a plus d'endroit pour dormir. Ton lit est une montagne de déchets et ton canapé abrite des cartons que tu n'as même pas déballés depuis que tu as emménagé. Tu commandes un sac de couchage et tu t'installes dans la cuisine sale. Les cafards rentrent sur chaque centimètre du sol de la cuisine, du comptoir et des moindres recoins. Les rats ont rongé la plupart des meubles en bois et créé un réseau de tunnels souterrains qui leur permet d'accéder à toutes les pièces de la maison. Tu entends leurs petites griffes taper sur le carrelage chaque fois qu'elles passent devant ton oreille. Tu essayes de dormir mais la vaisselle dans l'évier est tellement empilée que le robinet qui goûte fait couler l'eau à travers les assiettes et les verres et t'éclabousses le front. Tu ramasses ton sac de couchage et tu le poses au sous-sol. L'odeur est insupportable. Il y a de la mousse qui pousse dans tous les coins et même une petite flaque d'eau stagnante qui croupit et sert d'abri aux moustiques, bactéries et autres vermines. Les rats et les souris utilisent cette petite piscine comme lieu de baignade pour organiser des fêtes et se nettoyer après une longue journée passée à manger ta nourriture et à créer des tunnels. Il y a des milliers de rats dans tous les coins mais avec le temps disons qu'ils ne te dérangent plus. Tu vois des petits nids de bébés rats dans les coins sombres. Les murs en bois sont en train de s'effondrer rongés par les termites et la moisissure. Tu te réveilles le lendemain avec des empreintes de rats sur tout le corps et tu vas au travail mais tu te fais mettre à la porte et tu es renvoyé chez toi pour te laver. Tu essayes de prendre une douche mais les tuyaux sont bouchés et seules quelques gouttes d'eau sale atterrissent sur ton corps. Tu vas dans le jardin où il y a une parcelle de terre où tu devais construire une piscine mais tu n'as pas eu le temps de le faire. Tu poses ton sac de couchage sur la terre et tu essaies de trouver le tuyau d'arrosage pour te nettoyer mais les rats ont rongé le plastique et il ne peut pas asperger correctement. Quoi qu'il en soit, tu te rinces avec de l'eau et tu essaies de te sécher avec des sacs poubelles puisque tu ne trouves pas les serviettes dans cette mer d'ordure. Tu retournes à l'intérieur pour regarder la télévision qui, étonnamment, fonctionne toujours. Tu libères un peu d'espace sur ton canapé et tu commandes une pizza. Tu as une pile de boîtes à pizza empilées les unes sur les autres qui forment une table basse de fortune et tu poses tes jambes dessus. La pression et le poids de tes jambes font fuir les insectes qui mangeaient les restes de croûte et de fromage. On sonne à la porte et tu te lèves pour répondre. Le livreur est déjà dans sa voiture et s'éloigne de la puanteur. Ils te connaissent tous maintenant. C'est une bonne chose que tu aies payé en ligne. Tu retournes regarder ton film en voyant d'autres bestioles rampées sur ton téléviseur. Les heures passent et tu réalises que tu dois te lever tôt pour aller travailler. Tu fais un peu de place pour dormir mais tu t'écorches la tête sur un objet pointu qui traîne sur le canapé. Les mois passent. Les voisins cessent de te parler voire t'ignorent carrément. Ils t'évitent dès que tu sors de chez toi. La plupart du temps ils font des commérages et des commentaires sur ta maison. Tous les parasites qui proviennent de chez toi se répandent dans le quartier. Les voitures de contrôle dénuisibles vont et viennent dans le quartier et visitent une nouvelle maison chaque jour. Les mouches et les asticots ont colonisé ta maison au point qu'il est impossible de se promener sans avoir des mouches autour du visage. Tous ceux qui passent dans le quartier savent que ta maison est la source de l'infestation. Plusieurs mois passent et ta maison est méconnaissable. Il est impossible de voir le sol et les murs et les murs sont couverts de rayures. Les rats ont pris le pouvoir et grignotent à peu près tout. Ils sont devenus tes nouveaux amis quand tu manges et finissent même des restes pour toi. Le sous-sol est complètement inondé et l'eau s'écoule jusqu'à la rue principale. D'autres créatures ont trouvé refuge chez toi, notamment des chats et des chiens errants, des ratons laveurs, des opossums et même des chauves-souris. Tu as du verre cassé partout sur le sol à cause des ampoules cassées et ton matelas est troué de partout. Tu te réveilles avec des boîtes de pizza empilées sur toi et tu te regardes dans le miroir. C'est le premier anniversaire de ton arrivée et ce n'est pas la vie que tu avais imaginée. Par la fenêtre, tu vois tes voisins qui vendent leur maison. Certains sont déjà partis, y compris celui qui t'a accueilli lorsque tu as emménagé. Tu te retournes et comme si c'était la première fois, tu vois enfin que ta maison est en désordre. Tu repères une photo de toi accrochée au mur. Tu l'as installée là quand tu as emménagé. Tu décides de réparer ta maison et de tout nettoyer. Tu sais que cela prendra des semaines, voire des mois, mais tu laisses tomber le travail et tu commences par ranger ta chambre. Tu prends des boîtes entières de sacs poubelle et tu commences à mettre les ordures dedans. Tu achètes trois nouveaux aspirateurs et tu commences à ramasser toute la poussière et les débris qui se sont accumulés au cours de l'année qui vient de s'écouler. Après quelques heures, tu as plus de 20 sacs poubelle devant ta maison qui attendent d'être ramassés. Il faudra nettoyer les tâches et jeter les meubles cassés. Après deux mois de travail acharné, tu parviens à te débarrasser de toutes les ordures que tu peux trouver. Il te faut encore une semaine pour récurer les sols et les murs et commander de nouveaux meubles pour remplacer ceux qui sont cassés et mâchouillés. Le plus grand défi est de se débarrasser des parasites qui restent et de résoudre le problème d'eau dans le sous-sol. Après avoir passé quelques coups de fil, tu fais appel à des professionnels pour réparer l'eau et te débarrasser de la vermine. Il te faut quatre mois au total pour transformer ta maison en un endroit frais comme la menthe où il fait bon vivre. Ton jardin fleurit et tu retournes au travail dans des vêtements frais avec un large sourire. Et tu fais la connaissance de tes nouveaux voisins qui ont déjà entendu parler de toi. Oui, et tu as du pain sur la planche, n'est-ce pas ? Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un oesophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre, alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroule autour d'une grande planche. Puis, tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de trois personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tas d'or n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échouer sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, balotant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse toi et tous les autres vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction. Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visité à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne couverte d'arbres et de lianes pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante ? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre sauf la dernière que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez. Rester longtemps dans une eau à 15 degrés Celsius n'est ni très agréable ni bon pour ta santé. Mais une eau à 10 degrés Celsius est un véritable cauchemar. Elle semble beaucoup plus froide que l'air à la même température. Les passagers du Titanic étaient dans une eau à moins de 2 degrés Celsius. Peux-tu imaginer à quel point il faisait froid ? Même l'iceberg que le Titanic a heurté était plus chaud. L'eau n'a pas gelé à cause de sa forte teneur en selle. Mais que se serait-il passé si la température avait été plus élevée et si le Titanic avait coulé dans de l'eau chaude, disons à 49 degrés Celsius ? En théorie, cela aurait pu se produire si les eaux de l'Atlantique Nord avaient rencontré un sous-courant chaud provenant de la partie sud de l'océan le jour de la catastrophe. Mais cette chaleur n'aurait pas été suffisante. La zone océanique est trop vaste et la température est trop basse la nuit. Le sous-courant chaud à lui seul n'aurait pas fait de différence pour les personnes qui étaient dans l'eau. Mais si le Titanic avait coulé à un autre endroit à un moment précis, alors toutes les personnes auraient peut-être pu être sauvées grâce à un incroyable phénomène naturel. Et maintenant, tout le monde à bord, notre voyage dans un univers parallèle commence. C'est une nuit sans lune du 14 au 15 avril. Le Titanic heurte un iceberg. L'eau glacée inonde les ponts inférieurs. Le capitaine envoie un signal de détresse. Le navire le plus proche, le Carpathia, se trouve à 93 km du Titanic en train de couler. À vitesse maximale, le Carpathia y arrivera en 4 heures. C'est assez long, même dans des eaux tropicales chaudes puisque ton corps perd de toute façon de la chaleur. Le Titanic commence à couler. L'équipage descend les canaux de sauvetage. Certains des passagers sautent par-dessus bord. Le bateau est en train de sombrer. Il n'y a plus de canaux, alors tu sautes avec les autres passagers. Tu as l'impression d'avoir pénétré dans un énorme iceberg. L'eau est si froide qu'il est difficile pour toi de bouger. Tu ne peux même pas crier car il n'y a pas d'air dans tes poumons. Mais à ce moment-là, tu sens une chaleur agréable qui vient des profondeurs. La chaleur monte au-dessus de tes genoux et de ta taille puis atteint ton cou. Enfin, tu reprends le contrôle de tes muscles et tu peux respirer profondément. Tu remarques que tous les autres passagers ressentent la même chaleur. L'eau se réchauffe. Cela te rend heureux. Mais en un instant, l'horreur remplace le plaisir. L'océan commence à écumer et pas à cause de la température élevée, mais parce que quelque chose monte du fond de l'océan. Tu entends un son lourd et grave venant des profondeurs. Ce n'est pas le Titanic qui coule, mais quelque chose de plus grand. Tu peux voir un énorme iceberg à proximité. Il est en train de fondre et un énorme morceau s'en détache. Un million de bulles apparaissent à la surface. Puis, tu sens quelque chose te frapper à la jambe. Des milliers de roches étrangement légères surgissent d'en dessous. Il y a aussi des plaques massives parmi elles. Les gens les utilisent comme des radeaux de sauvetage. Tu grimpes sur l'un de ces rochers et regardes le paquebot. Il ne coule plus puisque toute l'eau bouillonne et le pousse maintenant vers le haut. Tu saisis l'une des pierres et tu comprends tout. C'est de la pierre ponce. Un volcan sous-marin s'est réveillé juste sous le navire. Des milliers de tonnes de roches volcaniques flottent à la surface. Lorsqu'il entre en éruption, son magma secoue tout l'espace, réchauffe l'eau et détruit les fonds marins. Mais cela n'entraîne rien de destructeur à la surface. L'énorme pression de centaines de millions de litres d'eau annule la puissance du volcan. Les roches fondues de la croûte terrestre sont pressées contre le fond marin et la pierre ponce remonte à la surface. Voici pourquoi cela se produit. La partie supérieure de la Terre est constituée de nombreuses parties solides, les plaques tectoniques. Ces plaques entrent en collision les unes avec les autres et se divisent. Lorsqu'une partie se sépare d'une autre, le magma remonte immédiatement et chaque volcan est un de ses sites de failles instables. Si le Titanic avait navigué au-dessus d'une de ses zones pendant une éruption, de nombreux passagers auraient été sauvés. De retour dans notre univers parallèle, tu remarques que le Titanic recommence à couler. L'eau ne fait plus de bulles. Le volcan s'est éteint. En quelques secondes, l'océan redevient glacial. Heureusement, tu as ton canot de sauvetage en pierre ponce. C'est suffisant pour attendre les sauveteurs. Mais imaginons une situation sans volcan sous-marin et sans iceberg. Une situation où l'eau était chaude dès le début. L'une des turbines du compartiment moteur du navire tombe en panne. Plusieurs tuyaux éclatent à cause de la pression accrue et il y a maintenant une fissure dans le corps du navire. L'eau remplit les ponts inférieurs. Le navire coule. Les passagers sont évacués sur des canots de sauvetage. Il y a moins de panique car la nuit est chaude et personne n'a froid. Chaque passager reçoit un gilet de sauvetage. Le navire se brise. Tu comprends que tu dois sauter. Le Titanic s'enfonce sous l'eau. De nombreux passagers tombent par-dessus bord horrifiés. Ils plongent dans l'océan sombre et remontent immédiatement à la surface. La panique et le chaos total prennent immédiatement le dessus. Le navire disparaît dans l'obscurité et finalement tout est silencieux. Quelques minutes passent et tu remarques que la panique est passée. L'eau est chaude. Presque tous les passagers ont des gilets de sauvetage. Quelqu'un flotte sur quelques planches venues du bateau. Après quelques heures, l'eau ne semble plus aussi confortable. L'océan absorbe la chaleur de ton corps. Pour se réchauffer, les passagers nagent plus près les uns des autres en formant un cercle serré. Il est maintenant tout à fait possible d'attendre deux heures de plus que les sauveteurs arrivent. Les personnes sur les canots de sauvetage s'approchent et prennent à bord ceux qui ont froid. Les passagers se relaient. 20 minutes dans l'eau puis 20 minutes dans un canot. Il est essentiel de ne pas enlever tes vêtements. Même une tenue mouillée aide à garder ton corps au chaud plus longtemps. Et quand il semble que tout le monde est sauvé, quelqu'un crie. Une fille dans un canot a l'air effrayée. Elle tremble de peur et pointe son doigt vers l'eau noire. Les passagers essaient de voir ce qu'il y a et remarquent un aileron triangulaire. Un, deux, trois, il y en a tellement ! Le bruit du bateau qui coule a attiré un banc de requins. Et maintenant, ils tournent autour des survivants dans l'espoir d'assouvir leur faim. Ils nagent lentement. On dirait qu'ils ne vont pas attaquer. Mais tu dois garder les yeux ouverts car ces poissons font partie des requins les plus agressifs et les plus dangereux du monde. Ce sont des requins bulldogs. Ils peuvent être agiles, rapides et imprévisibles. Ils ne nagent pas dans les eaux froides de l'Atlantique, mais l'eau de cet univers parallèle est parfaite pour eux. Les requins sont forts et robustes. Ils créent l'illusion de la lenteur pour tromper leur proie. On les appelle requins bulldogs à cause de leur museau court et émoussé comme celui d'un de ces chiens. Et ils aiment frapper leur cible ou d'autres requins avec leur front. Plusieurs d'entre eux y prônent les canaux. Quelqu'un tombe à l'eau ! Heureusement, d'autres l'aident à remonter à bord. Les requins ne vont pas battre en retraite. Le chaos et la panique reprennent. Les gens crient et éclaboussent l'eau avec des pagaies pour faire fuir les poissons. Mais cela ne sert à rien. L'un des requins ouvre sa gueule bardée de dents et s'accroche à un canot. À ce moment-là, tu remarques d'autres ailerons à proximité. Un groupe de grands requins blancs arrive à la fête. Ils font partie des animaux les plus dangereux de la planète. Ils sont grands, rapides et forts et leurs 300 dents triangulaires alignées sur plusieurs rangées sont tranchantes comme des lames de rasoir. Les grands blancs nagent autour des canots et font fuir les requins bulldog. Tu tombes d'un canot et tu vois un grand aileron s'approcher de toi. La peur réveille l'instinct de survie qui sommeille en toi. Tu fais de ton mieux pour nager le plus loin possible du requin. Bien sûr, c'est inutile car le requin est beaucoup plus rapide et t'attrapera certainement. Tu sens ton pied toucher le nez du requin. L'autre pied entre dans sa gueule. Tu hurles d'horreur. Après une seconde, le requin tirs. Les grands requins blancs attaquent rarement les gens. S'ils te mordent, c'est juste pour te goûter. Après tout, la proie favorite du requin est le phoque. Il se désintéresse simplement de toi s'il se rend compte que tu n'es pas un phoque. Mais si le requin est affamé, le type de proie que tu es n'a aucune importance pour lui. Heureusement pour toi, celui-ci ne l'est pas. Les survivants dans les canots n'ont presque rien à craindre non plus. Les grands requins blancs ne les attaquent pas. Ils peuvent pousser légèrement les canots, mais seulement pour les tester. Le grand requin blanc s'éloigne de toi à la nage. Mais un requin bulldog réapparaît et on dirait que lui a faim. Il nage vers toi, ouvre sa gueule et... Une forte corne de navire retentit. C'est le RMS Carpathia qui est arrivé à la rescousse. Tous les requins battent en retraite effrayés. Tous les passagers sont sauvés. Au fait, de retour dans notre réalité, un autre navire qui se trouvait à proximité aurait pu sauver les passagers bien plus tôt. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout est prêt. Tu es sous les projecteurs et tout le monde te regarde. Les lumières se reflètent sur le piano. Tu poses tes mains sur les touches et tu commences à jouer. Puisque tu as 20 doigts par main, tu peux jouer beaucoup de notes en même temps pour plus d'intensité. Chaque accord est enrichi et embelli par davantage de notes grâce à tes 40 doigts. À la fin du récital, tout le monde se lève et t'applaudit. Le bruit des applaudissements est intense car les paumes des mains de tous ces gens sont énormes pour y faire tenir leurs 20 doigts. Te voilà maintenant sur une barque au milieu d'un lac, prêt à plonger. Ton ami te convainc de faire la course jusqu'à la rive. Avec vos 20 doigts sur chaque main et sur chaque pied, vous nagez comme des poissons. Ce sont de véritables gouvernails naturels. Tu gagnes la course, puis tu retournes vers la barque en pagaillant avec tes mains. et tes pieds. Après la nage, tu pars en randonnée. Tu te trouves face à une belle paroi d'escalade. Tu te prépares et tu places chaque paume sur les pierres devant toi. Tu as une bonne prise car tu peux t'agripper à des pierres dont les gens qui ont 10 doigts ne pourraient jamais se servir pour escalader. Tu arrives au sommet et admires la vue. Un costume bien repassé et un sourire confiant. Tu vas gérer ton entretien. Tu entres dans le bâtiment comme si c'était toi le patron et tu attends que quelqu'un t'accompagne chez le directeur. Tout le monde remarque ton look impeccable et ton attitude confiante. On te fait entrer, tu affiches ton sourire le plus désarmant et tu ajustes ta veste. Tu entres dans la pièce et tu te présentes avec une poignée de main vigoureuse qui épate le directeur. Il veut en savoir plus sur ton compte. Tu quittes le bâtiment, tu es resplendissante et convaincu d'avoir fait bonne impression. Tu as raison puisqu'il te rappelle peu après pour un deuxième entretien. Ok, tu gères. 20 sacs de course dans ton coffre et un seul trajet possible. Le chemin est long, plein de virages et de délivlés. Tu étires tes doigts et fais craquer tes articulations. Tu trouves le bon équilibre pour placer les sacs dans tes mains. Avec tes 20 doigts, tu parviens à prendre plusieurs sacs, 10 par main. C'est lourd, mais bon, c'est un peu comme si tu étais à la salle de sport. Tu sors les sacs de ton coffre et tu traverses rapidement la route jusqu'à chez toi. Bravo ! En un trajet, tu as réussi à transporter toutes tes courses sauf un sac. Ah non, autant pour moi. Tu avais mis un sac dans un autre sac. Mais tu dois quand même retourner à la voiture pour fermer ton coffre. Après une longue journée de travail, tu as rendez-vous avec une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Ta journée a été vraiment dure. Tu repères un salon de manucure sur la route et tu t'arrêtes pour un petit soin rapide. Mais avec 20 doigts par main, ça prend le double de temps. Leur avance et tu n'as qu'une main de faite. Ton amie t'appelle pour te dire qu'elle t'attend au café. Tu passes à la main suivante. Tu as enfin fini et tu te précipites au café pour rejoindre ton amie. Tu es en retard, mais au moins, tu as la classe. Tu participes à un salon sur les nouvelles technologies. Des douzaines de personnes présentent leurs nouveaux produits. De nombreux téléphones sont plus gros que les téléphones pour les personnes qui ont 10 doigts et 2 mains. Ils ressemblent plus à des mini-tablettes. Tu prends un téléphone et tu le testes. Avec tes 4 pouces, tu tapes super rapidement sur le clavier. L'écran est suffisamment grand pour le reste de tes doigts. Tu passes aux ordinateurs et tu remarques une idée intéressante. Un ordinateur portable avec un clavier très large pour que tu puisses taper facilement. Tu ouvres un nouveau document et tu commences à écrire. Tu es surprise par ce confort d'écriture. Dommage que tu doives attendre que le produit soit effectivement lancé sur le marché pour pouvoir te l'offrir. Tu es en train de t'échauffer à la salle de gym. Tu te prépares pour ton prochain exercice. Tu montes sur le ring et tu t'entraînes sur un sac de frappe. Avec tes 20 doigts par main, chaque coup est plus fort qu'un coup de poing classique. Tu t'étires après chaque coup et tu continues ton entraînement. Tu passes à l'exercice suivant afin de te préparer pour le grand jour. Te voilà dans la forêt et tu t'entraînes au tir à l'arc. Tu places deux canettes côte à côte puis deux autres canettes par-dessus. Tu prends ton arc et tu le tires en utilisant les 10 doigts de chaque main. Tu places deux flèches avec soin et tu relâches. Tu touches facilement les canettes. Maintenant, tu augmentes la difficulté et tu places les 4 canettes côte à côte. Tu tournes ton arc à l'horizontale et tu tires jusqu'à ce que la tension soit suffisante. Tu lâches et les flèches partent. C'est encore gagné. Tu touches les 4 canettes sans faire le moindre effort. Puisque tu as 20 doigts par main, il te faut au moins 7 ou 8 cibles côte à côte. Tu utilises un arc long mais ça ne va pas être facile de viser. Tu te concentres, tu décoches tes flèches et tu tires en plein dans les milles. Si tu avais 50 doigts par main, ta façon de marcher et ton apparence en seraient d'autant plus altérées. Tes mains seraient si lourdes que tu aurais besoin de bras très musclés pour maintenir ton équilibre et soutenir tes doigts. Tout serait plus grand. y compris ton téléphone et ton ordinateur. Les manches des guitares seraient adaptées. Il y a 6 cordes sur une guitare normale, mais sur ces méga-guitares, il y aurait au moins 30 voire 40 cordes. La musique ne serait plus limitée par les caractéristiques physiques humaines. Tous les instruments devraient être adaptés à ces 50 doigts par main, comme les trompettes, les pianos, les harpes et les saxophones. Un trio fera l'effet d'un orchestre et un orchestre fera l'effet de... bah... 5 orchestres. Tu es tranquille à la maison en train de jouer aux jeux vidéo avec un ami. Chaque manette fait la taille d'une table basse. Ce n'est pas rien à une main avec 50 doigts, donc les manettes ont des supports. Il y a tellement de boutons et de touches qu'on se perd rien qu'à les regarder. Tu joues à un jeu de foot en contrôlant chaque joueur individuellement. Avec de telles capacités de mouvement et de coordination pour un total de 100 doigts, ton cerveau est plus gros que la moyenne et tu es parfaitement multitâche. Tu bats ton ami. C'est lui qui gagne la revanche. Au troisième match, vous êtes à égalité. Vous vous tapez dans les mains. L'impact des mains à 50 doigts produit des ondes sonores qui arrivent jusque chez tes voisins. Avoir beaucoup de doigts sur les mains signifie que les objets tangibles et ergonomiques devraient être bien plus grands que la moyenne. Il serait super éprouvant d'aller chez un bijoutier parce que tu devrais trouver une bague qui puisse convenir à n'importe lequel des 50 doigts que tu as sur chaque main. L'industrie du gant pèserait des milliards puisque la fabrication d'un seul gant engendrerait des coups exorbitants. Dessiner avec un stylo normal deviendrait vraiment compliqué. Tous les stylos et les objets de papeterie seraient 10 fois plus grands que ceux qui existent aujourd'hui et coûteraient beaucoup plus cher. Les verres seraient plus grands ou plus larges pour que tu puisses les saisir correctement. Ta main serait beaucoup plus grande et tes doigts s'étendraient tout autour de la paume comme des pétales du tournesol. Si tu avais chaud, tu n'aurais pas besoin d'éventail pour te rafraîchir. Il serait aussi plus facile d'attraper du sable pour faire un château de sable. Avec des mains aussi grandes, tu pourrais créer des boules de sable et construire un méga château super vite. Et si tu faisais une bataille de boules de neige, il faudrait que tu te prépares à recevoir des boulet de canon au lieu de boules de neige normales. Oh là, tu n'y vas pas de main morte ! Qu'est-ce qui se passe ? Tout bouge extrêmement vite autour de toi. Tu traverses une espèce de vortex sans pouvoir t'arrêter. Tu vas de plus en plus vite et puis tu vois une lumière tout au bout. Soudain, l'obscurité. Tu te réveilles au bout de quelques secondes dans un monde de pixels. Tu es dans une forêt entourée d'arbres et de rochers géants. Tu te lèves et tu regardes autour de toi. Il y a du vent mais tu ne le sens pas sur ta peau. Tu regardes tes mains et tu vois que tu portes des gantelets. Il y a un bouton sur ta main gauche avec ton avatar. Tu cliques dessus et tu vois ta tenue complète ainsi que des statistiques. Il semblerait que tu sois habillé en bandit du désert avec un châle couvrant ton visage. Il y a une option qui montre une sélection de peaux. Tu les parcours et tu découvres tout un tas de tenues toutes plus délirantes les unes que les autres. Tu réalises que ce que tu portes ne convient pas à ton environnement. Alors tu choisis autre chose, un manteau avec une capuche pour couvrir tes cheveux. Après avoir changé de peau, tu te promènes afin de savoir s'il y a quelqu'un dans le coin. Tu entends du bruit provenant de ce qui semble être un petit village. Tu t'y rends et tu marches dans la foule. Tu peux voir le profil et les statistiques de chacune des personnes. Tu reçois une notification. Tu t'es inscrit à un programme expérimental qui te permettra de rester dans ce monde virtuel pendant 365 jours. À la fin de cette expérience, tu recevras 5 millions d'euros si tu trouves le trésor secret. Selon les organisateurs, il te faudra un an pour le trouver. L'horloge commence à tourner. Les 10 premières personnes qui trouveront le trésor gagneront le prix. Tu t'approches de différents kiosques et tu essaies d'agir dans ce monde, mais rien ne fonctionne. Après avoir marché un moment, tu reçois une notification qui t'indique qu'un autre participant se trouve à proximité. Il n'est pas très loin sur la carte, mais tu ne sais pas qui il est ni à quoi il ressemble. Tu t'approches du personnage et tu vois qu'il s'agit d'une femme mage habillée de manière excentrique. Avant que tu n'ouvres la bouche, elle te dit que chaque conversation est enregistrée, alors tu dois faire attention. Elle te montre certaines fonctionnalités que tu n'avais pas vues. Elle a le pouvoir de te transporter vers d'autres métavers. Elle ouvre un portail et t'emmène dans une autre réalité à travers un vortex similaire à celui que tu as traversé pour venir ici. Tu fermes les yeux et tu te réveilles dans une ville déserte. Il pleut abondamment. Tu reçois une notification indiquant que tu te trouves dans une région inconnue du métavers. Tu changes de vêtement pour te fondre dans l'environnement que tu commences à découvrir. Sur la place de la ville, tu comprends que cet endroit se trouve du côté obscur du métavers. La fille t'a fait faire fausse route pour te retarder dans ta chasse au trésor. Tu ne la retrouves pas et tu ne peux pas non plus te transporter dans un autre métavers. Une autre notification s'affiche, te montrant que deux autres participants à l'expérience se trouvent non loin. Tu te mets en route en faisant attention à chacun de tes pas. Enfin, tu tombes sur un des participants. Il ressemble à un lézard géant. Il t'aborde et te dit que cet endroit n'est pas sans danger et que tu devrais le suivre. Mais cette personne te paraît suspecte. Il t'emmène dans une ruelle et tu réalises que les choses vont mal tourner. Après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton, tu es transporté dans une ville à l'allure futuriste. Il y a là des milliers d'utilisateurs. Ton costume attire beaucoup l'attention. Alors tu choisis une tenue plus moderne pour te fondre dans la masse. Tu explores la ville et tu vois de nombreuses marques familières du monde réel. Ce métavers fait des profits grâce à une technique de publicité ciblée. La plupart de ces publicités montrent des produits que tu peux acheter dans ce monde virtuel. Tu vérifies ton solde et tu vois que tu as assez de crypto-pièces pour t'acheter ce dont tu as besoin. Mais l'expérience ne te fournit qu'une certaine somme par jour. Si tu enfreins une règle, cette somme sera déduite. Et comme dans le monde réel, tu as besoin d'argent pour survivre ici. Mais tu n'as pas besoin de nourriture ni d'eau. Dans ce monde, on ne te vend que des articles te permettant de progresser. Tu vois d'autres participants assister à une fête avec des célébrités. Mais tu ne peux y accéder qu'en achetant une paire de chaussures spéciales sous forme de NFT. Il s'agit de jetons non-fongibles qui certifient que tu es bien le propriétaire de tel ou tel objet, même si il en existe plusieurs versions. Il sera enregistré à ton nom dans le domaine public. Mais le problème, c'est que ces chaussures coûtent très cher. Comme tu ne peux pas attendre d'avoir suffisamment d'argent, tu cherches un moyen d'assister quand même à la fête. À un moment, tu remarques une personne sur le point d'entrée et tu l'abordes. Tu lui proposes d'échanger une de tes précieuses peaux contre ses chaussures. Après avoir négocié, il accepte enfin et tu peux accéder à la fête. Tu passes les portes et tu te mêles à la foule. La fête a pour thème le hip-hop. Tu changes donc de peau et tu essaies de trouver d'autres personnes comme toi, mais en vain. Tu vois une décoration dans la salle, ton premier indice vers la découverte du trésor. Les gens à la fête, remarquant que tu fais partie de l'expérience, tentent de te mettre à la porte. Mais après avoir esquivé les vigiles, tu attrapes la décoration et tu trouves un endroit sûr. La décoration indique que pendant les prochains mois, tu devras visiter les quatre coins de la Terre. Tu ne peux pas sauter dans n'importe quel métavers au hasard. Il faut que ce soit des métavers adjacents. Tu passes donc de cette façon d'une partie du métavers à une autre à la recherche d'indices, collectant de précieux NFT pour les échanger avec d'autres participants afin d'accéder à tel ou tel endroit. Tu visites des déserts brûlants, des pays en bonbons, tout un tas de mondes différents. Quelques mois plus tard, ta quête se termine enfin. Tu trouves ta dernière destination, une ville flottant dans les nuages. Tout y marche à l'énergie éolienne et grâce à des oiseaux géants. Tu reçois une notification qui dit « Tu es très proche du trésor. Tu dois franchir le seuil de la réalité pour le trouver. » Tu te grattes la tête, perplexe. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Soudain, tu vois la fille qui t'a transporté dans cette ville dangereuse au tout début. C'est l'une des rares personnes à être parvenue aussi loin que toi. Mais elle disparaît vite dans la masse. Tu ne peux pas la laisser te battre, alors tu pars à sa poursuite. Tu la vois courir à travers la foule. Mais des gens t'arrêtent pour discuter avec toi. Elle monte sur un aigle géant et s'envole. Tu passes les deux mois suivants à essayer de savoir où tu dois aller. Tu revisites certains lieux pour voir si tu n'as rien manqué. Il ne reste plus qu'un mois avant la fin de l'expérience. Tu réalises alors que tu t'y es mal pris depuis le début. Tu te téléportes et tu pénètres dans le vortex. Tu te trouves maintenant au seuil de la réalité. Alors que tu flottes dans l'espace, tu arrêtes la téléportation à mi-chemin et tu te figes. Tu consultes tes statistiques et tu vois que tu ne peux plus accéder à rien sauf un bouton caché. Tu as déjà annulé de nombreux voyages à mi-chemin mais cette option n'était pas disponible jusqu'à présent. Tu cliques dessus et tu te retrouves dans un territoire entre la réalité et l'espace virtuel. Tu es dans les limbes. Tout semble si réel ici. Tu peux même sentir les objets et la température. Mais l'environnement est instable et tu essaies de sauter sur les carreaux de marbre flottant pour atteindre le diamant. Il y a du feu autour de toi. Tu te dis que ce n'est pas réel et qu'il ne peut rien t'arriver. Tu sautes et tu atteins enfin une limite. L'espace virtuel présente des signes de défaillance à mesure que tu t'approches du diamant. Tu l'attrapes et l'ajoutes à ta collection. Tu lis un message « Le trésor est en toi ». Un menu secret s'ouvre et tu vois les 5 millions d'euros sur ton compte ainsi qu'une option de déconnexion. Tu cliques dessus. Un autre vortex te ramène à la réalité. Tu enlèves tes lunettes de réalité virtuelle et tu vois que tout cet argent est bien sur ton compte en banque. Autour de toi, les autres participants sont toujours à l'intérieur du jeu. Après avoir regardé l'heure, tu t'aperçois que tu n'es resté que 12 heures dans le métavers. Les plats sur les tables de la salle à manger du bateau de croisière semblent tout juste avoir été préparés. On dirait que tout le monde vient à peine de partir. Tu paniques et tu te précipites à l'extérieur sur le pont principal. Des pantoufles et des sandales traînent un peu partout mais il n'y a personne. Tu te penches par-dessus la rombarde et tu vois que le navire avance toujours. Mais il n'y a pas un seul membre d'équipage en vue. D'abord, tu te dis qu'ils se sont tous rassemblés quelque part pour une raison que tu ignores. Alors, tu te diriges vers la passerelle de navigation. Tu traverses de longs couloirs labyrinthiques pour atteindre la timonnerie. La porte est grande ouverte et le régulateur de vitesse a été enclenché. Quelques scénarios défilent dans ta tête. Le scénario numéro 1 est que pendant que tu dormais, tous les autres se sont réveillés et ont décidé de te faire une farce. Ils doivent donc se cacher quelque part sur le navire. Au moment où tu paniqueras parce que tu te croiras seul, ils sortiront tous de leur cachette pour te surprendre et il y aura une fête et du gâteau. Le deuxième scénario que tu imagines est que pendant que tout le monde profitait de sa croisière, le navire est accidentellement entré dans la quatrième dimension emménant tout le monde avec lui, y compris les animaux. Mais alors, pourquoi est-ce que tu es encore là, toi ? Dans le troisième scénario, les passagers et l'équipage ont trouvé un meilleur bateau et ont décidé d'abandonner celui-ci pour continuer la croisière sur l'autre. Ils ont tout simplement oublié de te le dire. Mais pourquoi n'ont-ils pas emporté leurs affaires et n'ont-ils même pas pris le temps de finir leur repas ? Tu essayes de comprendre comment fonctionnent les commandes. Mais pour toi, tous ces boutons et ces lumières qui clignotent ne forment qu'un immense gadget incompréhensible. Il n'y a pas de manuel, mais il y a une connexion Wi-Fi et elle est assez bonne. Tu démarres ton ordinateur portable pour faire une recherche rapide afin de savoir comment piloter cet énorme véhicule. Tu comprends rapidement que le navire est en pilote automatique. Il est équipé de capteurs capable de détecter les moindres variations de la houle. Tu vas sur les réseaux sociaux pour essayer de contacter quelqu'un, mais ton téléphone n'a pas de signal. Seul ton ordinateur portable est connecté grâce à son câble. Il y a une radio pour contacter le continent. Tu appelles, mais personne ne répond. Soudain, des notifications s'affichent. Tu vois les photos de tes amis qui sont partis en vacances ou restés chez eux, mais il n'y a personne dessus. Tu ne vois que des chambres vides, des paysages désertés. Tout le monde semble avoir officiellement disparu, sauf toi. Tu essayes une dernière fois de contacter quelqu'un, n'importe qui, mais personne ne répond. Tu vérifies l'itinéraire de la croisière et tu découvres qu'il faudra environ 11 jours au bateau pour atteindre le quai le plus proche. En étudiant la carte, tu remarques une petite île isolée. Elle ne se trouve qu'à 4 jours de voyage. Le bateau de croisière se déplace à une vitesse d'environ 20 nœuds, soit à peu près 37 km heure. Tu décides de visiter le navire et d'entrer dans des salles où tu n'as normalement pas accès. Les publicités à la télévision montrent un bateau de croisière entièrement vide, sans personne à bord. Lors d'une croisière de 7 jours, un tel navire utilisera plus de 4080 kg de laitue et 20400 kg d'œuf. En général, on consomme 2000 steaks et 1000 pommes de terre au four par jour sur une croisière de plus de 1000 personnes. Il y a tellement de nourriture et d'ingrédients sur le bateau que, théoriquement, tu pourrais tenir pendant des années. Tu te rends à la réception et tu saisis le micro qui sert aux annonces officielles. Il y a quelqu'un ? Vous êtes là ? Mais personne ne te répond. Si c'est une farce, ce n'est plus drôle ! Vous pouvez sortir maintenant ! Je vais aller manger un bout sur le pont ! Tu attends quelques instants mais en vain. Tu décides de visiter les étages inférieurs du navire. Mais avant de descendre, tu vas jeter un œil à la patinoire. Là non plus, il n'y a personne. Tu enfiles des patins et tu fais un petit tour. Ça fait du bien. Personne n'est là pour t'embêter ou pour te dire quoi faire. Après ça, tu visites la salle de loisir et tu essayes quelques jeux d'arcade. Comme tu disposes d'une réserve de jetons illimité, tu joues pendant des heures. Le soleil commence à se coucher, alors tu décides de te servir une boisson rafraîchissante et de profiter du panorama. Tu t'assieds sur le pont supérieur où seuls les passagers les plus fortunés sont autorisés et tu t'installes sur un immense transat. Tout est si calme, tu n'entends que le bruit de l'océan. Tu t'endors et tu ne te réveilles que le lendemain matin à cause du soleil. Tu vas te promener cherchant quelque chose à faire. Tu attrapes un club de golf et tu commences à lancer des balles. Tu les envoies toutes dans la mer pendant des heures jusqu'à ce que l'ennui te prenne. Tu t'aperçois que tu t'es laissé distraire et tu décides de te rendre sur les ponts inférieurs. Tu pénètres dans une salle réservée à l'équipage avec une carte d'accès que tu as trouvée par terre. Tu commences à descendre vers le fond du navire. Il fait de plus en plus sombre. L'électricité ne fonctionne pas, alors tu te munis d'une lampe torche et tu explores les salles. Les membres de l'équipage vivent généralement dans des cabines de style dortoir avec des lits superposés. Ils disposent aussi d'un espace commun pour prendre leurs repas et ont accès à certaines activités de loisirs. Les cuisines qui préparent les repas des principaux restaurants sont également situées dans les zones inférieures. Toutes les cabines se ressemblent. Il y a beaucoup de bruit provenant de la salle des machines. Ça te donne la chair de poule. Les tuyaux grincent et les bruits secs se font entendre un peu partout. L'éclairage clignote. Des ombres ont l'air de te suivre lorsque tu te déplaces avec la lampe torche que tu as ramassée dans l'une des salles. Tu as peur. Tu appelles pour savoir s'il y a quelqu'un. Mais tout ce que tu entends, c'est ta propre voix qui résonne dans les couloirs. Tu es perdu. Tu essayes de retrouver ton chemin vers les ponts supérieurs mais tous ces couloirs se ressemblent. Tu te mets à courir et tu paniques. Tu trébuches sur quelque chose et tu perds ta lampe. Il fait très sombre. Tu agites tes bras dans tous les sens en essayant de trouver la sortie. Tu poses tes mains sur les murs pour tenter de t'orienter. Tu vois enfin une lumière vive au bout du couloir. Tu te diriges vers elle. Tu arrives dans l'une des cuisines centrales où tu trouves énormément de nourriture. Il y a des dizaines de frigo et même une cuisine entière consacrée au dessert. Ton estomac crie famine. Tu manges des mets parmi les plus exotiques et les plus haut de gamme. Chacun d'entre eux peut coûter jusqu'à 1000 euros dans un restaurant de luxe. Tu passes les jours suivants à te régaler de délicieuses friandises, à jouer au golf et à faire la fête sur la piste de danse. Trois jours plus tard, tu as consommé tous les plaisirs que tu pouvais consommer sur le bateau de croisière. Tandis que tu te prélasses au soleil, tu aperçois une île au loin. Tu attrapes tes jumelles et tu vois le quai. Le navire se dirige droit vers lui. Tu retournes rapidement à la timonnerie pour consulter la carte. Le bateau arrivera dans 30 minutes, mais tu ne sais pas comment le faire accoster. Tu décides de baisser l'encre pour arrêter le bateau. Tu utiliseras ensuite un canot de sauvetage et tu rameras jusqu'à l'île. Tu rassembles du matériel et des vivres et tu pars. Peut-être que quelqu'un sur l'île pourra t'aider. Tu descends et tu rames jusqu'au rivage. Tu entres dans la ville, mais elle aussi est déserte. Les gens ont abandonné leur voiture sur les routes au beau milieu de leur trajet. Tu te rends au poste de police dans l'espoir d'obtenir des informations, mais rien. Quelques mois plus tard, tu as exploré l'île d'un bout à l'autre en consommant les réserves du bateau de croisière. Au bout de 5 ans, l'île est entièrement sous ton contrôle et tu as appris à piloter le navire. Tu n'as pas vu une seule personne depuis ce jour déjà lointain. C'est comme si tout le monde avait disparu, littéralement volatilisé. 10 ans plus tard, tu es assis dans la tour radio. Ta barbe est longue et tu as cultivé des champs sur toute l'île. Ça fait 3 ans que tu n'as pas mis les pieds sur le bateau. Soudain, tu captes un signal en morse sur la radio. Quelqu'un sur le continent essaye de te contacter. Tu décides de remonter sur le bateau et de rejoindre la civilisation. C'est pour ça que tu as